Voici l'histoire de deux grandes puissances qui se sont disputées la domination de l'Europe des siècles durant. L'Empire des Habsburgs et l'Empire Ottoman. Du côté des Habsburgs, le prince Gênes est un descendant de la vénérable maison de Savoie. C'est un homme ambitieux, prêt à trahir son souverain Louis XIV. Vous devrez servir, non pas le roi, mais Dieu. Non, jamais ! Ce jeune noble des Argentés connaîtra une ascension sans pareille au service des Habsburgs. Au revoir. Du côté ottoman, voici Gulnuch, favorite du harem de Topkapi et maire de deux sultans, connus pour ses œuvres de bienfaisance et de mécénat. Malgré certains points communs, les deux empires sont aux antipodes par leur religion et leur culture, et toujours prêts à en découdre. Moustapha, nous devrions repartir. Leurs affrontements tournent systématiquement au carnage, et laissent souvent des dizaines de milliers de morts sur le champ de bataille. En temps de paix, en revanche, le commerce et les échanges vont bon train entre les deux puissances, y compris en matière médicale. Sacre bleu, qu'est-ce que vous faites ? Les deux empires sont en tout cas bien plus que des ennemis. Paris, carrefour de grands axes commerciaux, foyer de révolte, mais aussi centre incontesté de l'absolutisme. Dans les années 1660, près des Halles, le plus ancien quartier commerçant de la capitale, se dresse un élégant palais résidentiel, l'hôtel de Soissons. C'est ici que Gênes de Savoie-Carignan passe son enfance, quelque peu livré à lui-même malgré ses sept frères et sœurs. Dès ses jeunes années, il a des centres d'intérêt atypiques. N'est-ce pas scandaleux ? Un simple quatuor, tandis que votre majesté nous fait l'honneur de sa présence. Et encore, dire que ce ne sont même pas des hommes. Je trouve cela tout de même très aimable de sa part, de laisser ses amis accompagner le chef d'orchestre. Nous sommes sous le règne de Louis XIV, le roi soleil, aux innombrables maîtresses. Je ne voudrais pas vous influencer. Parmi elles figurent Olympe Mancini, la mère du petit Gênes. Toutes les courtisanes se disputent les faveurs du souverain. Ce cher marquis va bientôt y laisser sa chemise. Pourquoi ne nous faites-vous pas le plaisir de participer à notre petit jeu ? Il est autre jeu, madame, auquel je m'adonne plus volontiers. Le prince grandit entre un père militaire, souvent en campagne, et une mère très absorbée par les intrigues de la cour. Doucement, doucement. Mon petit ogre. Nul n'apprécie le prince à sa juste valeur. Il se replie sur lui-même. Il a été pris d'une véritable soif de connaissances. Sur ce point, ses années de jeunesse diffèrent de la suite, parce que plus tard, cette envie d'apprendre disparaît. C'est à cette époque qu'il est séduit par les sciences naturelles, comme beaucoup de ses contemporains, et qu'il s'intéresse aussi aux mathématiques. L'astrologie, qui est encore considérée comme une science, connaît un véritable âge d'or. L'hôtel de Soissons a d'ailleurs son astrologue attitré. Mais les arts divinatoires ne sont pas réservés à l'Occident. Et à Constantinople, le sultan fait régulièrement appel à des astrologues pour savoir ce que lui réservent les étoiles. Ces prophéties conditionnent toutes les décisions prises au palais. Même lorsqu'il s'agit de déterminer le moment le plus propice pour déclarer la guerre, c'est dans le ciel que l'on cherche des signes. Ceux qui pratiquent la divination acquièrent ainsi une certaine influence, toujours précaire cependant. Une prédiction erronée peut leur coûter la vie. Si l'on se fie à ces mouvements, nous devrions informer le sultan du danger imminent. Un regard jeté dans le harem, ce lieu teinté de mystère, peut être tout aussi fatal. Le terme harem vient de l'arabe et désigne à la fois ce qui est interdit et ce qui est sacré. La religion est au cœur du quotidien des femmes du gynécée. Gülnuch est née en Crète, au moment où celle-ci appartenait à la République de Venise. A cinq ans, elle est enlevée par l'armée ottomane lors de la prise de l'île. L'esclave chrétienne devient plus tard la concubine musulmane du sultan Mehmet IV. Étrangère au sein de l'Empire, elle va s'affirmer jusqu'à devenir Hazeki, c'est-à-dire favorite du sultan. Le très vénéré Padishah souhaiterait vous recevoir dans une heure. Ici, on trouve en premier lieu les favorites, c'est-à-dire des femmes vivant librement en compagnie du sultan. Mais pour s'élever dans la hiérarchie, il est aussi très important pour ces femmes d'avoir un enfant de lui. Quand cela se produit, elles accèdent au statut de Hazeki et plus tard, si le garçon qu'elles ont mis au monde devient prince héritier, elles deviennent sultan validées, reine-mère. C'est d'ailleurs la position la plus élevée au sein du harem. Bonne suite, hein. Gulmus. Aussi belle qu'une fleur à la rosée du matin. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cadeau d'un commandant de crête. J'aimerais pouvoir comprendre ce qui est écrit. Alors, les infidèles ne t'ont rien enseigné qui puisse t'être utile. J'étais trop jeune pour apprendre à lire. Tout ce que j'ai appris, c'est le nom des couleurs, de la mer et de la côte. Mais peut-être que je me trompe. Mes souvenirs sont trop vagues. Dans son fonctionnement, le harem est une institution qui, de nos jours, pourrait se comparer un peu à un pensionnat de jeunes filles. Et la hiérarchie compte beaucoup dans cette institution. C'est leur place dans cette hiérarchie, mais également leur talent, leur beauté ou encore leur qualité qui détermineront leur vie future et leur rang. Côté rivalité, la cour du roi Louis XIV n'est pas en reste. Donnez-moi votre main. L'autre aussi. Si l'on observe bien votre ligne de vie, elle est remarquablement dessinée des deux côtés. C'est un signe de force et de vitalité. En revanche, elle est aussi fine que la chevelure d'un nouveau-né. Prenez garde, ma chère. Votre santé est en danger et votre beauté extérieure n'est qu'éphémère. Olympe Mancini est passée experte dans la confection d'ongans secrets, d'élixirs exotiques et de poudres de succession. Vous voyez cette pommade ? Mettez-en sur les contours des yeux les soirs de pleine lune et vous verrez alors que les pattes d'oie auront totalement disparu. Et je vous conseille aussi cette petite poudre. C'est un remède vraiment miraculeux contre les varices. Et ceci ? Ah ! Ceci est un secret, ma chère. Je suis navrée. Olympe, la mère du prince Eugène, a été un temps la favorite de Louis XIV et donc très influente d'un point de vue politique. Mais à la cour, les maîtresses se livraient une concurrence féroce. Le bruit courait dans Paris, Olympe avait eu recours à des poisons pour garder sa place. Politiquement, elle était en difficulté. Elle appartenait certes à la maison de Savoie, l'une des plus puissantes d'Europe, mais à une branche désargentée. des plus puissantes d'Europe. Olympe aimerait confier à l'église son fils chétif, raillé par tous pour son nez en trompette. Elle pense que son avenir est dans les ordres. comme il se doit, la famille réside dans un palais à Paris. Mais elle se débat dans de grandes difficultés financières et néglige l'entretien du bâtiment. Il est en piètre état et tombe pratiquement en ruine. Olympe consacre l'essentiel de son temps aux intrigues de la cour et s'occupe très peu de sa famille. Autrement dit, les jeunes princes sont souvent laissés sans surveillance, livrés à eux-mêmes. en 1680, une affaire tragique secoue la cour. La calèche est déjà dans l'allée. Olympe est soupçonné d'avoir trempé dans une série de meurtres par empoisonnement et même d'avoir attenté à la vie du souverain. Les sbires du roi sont sans doute déjà en chemin. Que cherchez-vous donc, madame ? À votre avis, je cherche mon poudrier. Vous voyez de quoi je parle ? Oui, le poudrier. Où est-ce que vous l'avez mis ? Je vous le jure, madame, je ne l'ai pas touché. Oui, si vous le dites, cela vaudrait mieux pour vous. Peu importe, nous devons partir. Adieu, mes chères. Elle quitte Paris en toute hâte. On sait peu de choses sur les années d'adolescence du prince. Selon son précepteur, toutefois, Eugène était ouvert aux distractions en tout genre. A l'époque baroque, l'homosexualité n'existait pas officiellement. Mais il semblerait qu'elle était largement répandue, en particulier chez les jeunes nobles. A la cour, le sujet était devenu si explosif que le roi avait dû prendre des mesures, car ses pratiques le contrariaient beaucoup. en 1683, le prince Eugène décide d'opter pour une carrière différente tant qu'il est encore temps et cherche l'approbation de son souverain. Sous-titrage MFP. Mon cher Eugène, vous voilà bien apprêté pour votre souverain. Que puis-je faire pour vous ? Votre Majesté, je suis prêt à partir au combat pour ma patrie et pour vous, mon roi. C'est bien joli, mais un abbé ne s'en va pas en guerre. Au mieux, il bénit les armes. L'église ne signifie rien pour moi. Je suis un homme courageux, j'irai servir l'armée. Je ne demande pas de régiment. Donnez-moi seulement une compagnie de 40 hommes et je vous montrerai ce dont je suis capable. Mon brave, je ne puis accéder à votre requête. Hélas, pour diriger une compagnie, il faut avant tout pouvoir inspirer le respect. ce qui va naturellement de pair avec une stature imposante. Et qui plus est, monsieur, vous ferez bientôt partie du chapitre cathédral. Vous devrez servir non pas le roi, mais Dieu. Non, jamais ! Cire. C'était une humble demande. Plus humble que ne l'était son solliciteur. Jamais personne n'avait encore fait preuve d'une telle insolence en me fixant droit dans les yeux tel un épervier en colère. Comme sa mère, Eugène quitte Paris sans demander son reste et gagne en quelques jours l'Empire des Habsbourg, grand rival de la France. À cette époque, Louis XIV voit d'un très bon oeil l'expansion ottomane en Europe centrale. Il espère qu'elle lui permettra de reprendre des territoires au Habsbourg à mesure que l'Empire turc affirme ses ambitions de conquête. Au palais de Topkapi, c'est le sultan Mehmet IV, père des fils de Gulnush, qui est au pouvoir. Dans son harem vivent plusieurs dizaines d'autres concubines. Plus l'on s'approche des appartements du sultan, plus le faste est grand. Les nombreuses nuques du harem assurent la surveillance des favorites, mais s'occupent aussi de leurs instructions et de leurs finances. Plus une femme occupe un statut élevé, plus ses revenus sont importants. Au revoir. En raison de la polygamie du sultan, aucune de ses concubines ne peut acquérir une trop grande influence. Pourtant, des tensions éclatent régulièrement entre la mère du sultan, qui choisit les femmes pour son fils, et les favorites du sultan. Ne bouge pas trop, sinon je vais devoir recommencer. Il faut que je reste concentrée. contrairement à ce qu'on pense, la rivalité a été bien sûr plus forte entre celles-ci qu'entre les femmes qui se disputaient les faveurs du sultan. Les rivalités entre femmes cherchant à se rapprocher de tel ou tel sultan sont connues. Mais la lutte pour le pouvoir est encore plus importante, car elles voulaient toutes assurer l'accession au pouvoir de leur fils et à une époque antérieure empêcher qu'ils ne soient assassinés. Je pense que cette concurrence est plus significative que la simple rivalité de deux femmes qui se disputent les faveurs du même homme. La vie au palais de Topkapi montre que ragots, intrigues et jeux de pouvoir ne sont pas, et de loin, l'apanage des courses européennes. Je vous le dis, la tour de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne est tellement grande que depuis là-haut on peut apercevoir la Bohème, la Hongrie et même la chaîne de montagne des Alpes. Et sa cloche est tellement lourde qu'il ne faut pas moins de quarante infidèles pour pouvoir la faire sonner. Et comment parlent les infidèles ? Oh, c'est un vrai charabia. Tenez, par exemple, ça là, le chandelier. Les Viennois appellent ça l'œuchter. Et il y a les chiffres aussi. Pour un, ils disent eins, deux, zwei, trois, Drei. Eins, zwei, drei. Ils ont beau savoir compter, ils ne vont pas au-delà du chiffre un, ce n'est pas comme ici. Ils n'autorisent qu'une seule et unique religion. Ils vont même jusqu'à poursuivre leurs propres frères chrétiens sans la moindre pitié dès lors que leurs croyances divergent un tant soit peu de la foi catholique. Et à quoi ressemble celui qu'ils appellent empereur ? Je pense que nous pourrions être en mesure de nous demander si Dieu a véritablement eu la volonté de créer un être humain tant qu'il est laid. Il a une tête de bouteille pointue vers le haut, un peu comme une courge en forme de poire. C'est vrai que, quant à son front, il est plat comme une limande. Et le pire, oui, le pire, je dirais que ce sont ses lèvres. Elles sont charnues comme celles d'un chameau. Et si vous voyez sa bouche, elle est tellement immense qu'on pourrait y mettre une miche de pain toute entière. À chaque fois qu'il parle, il projette et crache des gouttelettes de salive qui sortent de sa bouche et de ses énormes lèvres. Ils ont beau railler son empereur, aucune ville n'éveille autant la convoitise des Ottomans que Vienne, surnommée la Pomme d'or. Elle est leur porte vers le reste de l'Europe, alors même qu'ils ont mis la main sur le sud-est du continent. Et dans le lointain, la flèche de la cathédrale Saint-Etienne a des airs de minarets. Notre sultan ! Au printemps 1683, une puissante armée se met en marche à Andrinople et prend le chemin des Balkans et de l'Europe centrale. Des productions turques récentes, comme la série télévisée Le siècle magnifique, s'inspirent de l'âge d'or des conquêtes ottomanes. Ce pan de l'histoire connaît aujourd'hui un grand regain d'intérêt en Turquie. Un musée consacré à la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453 a ainsi vu le jour en 2009. À l'heure où le pays a retrouvé un rôle politique majeur au Moyen-Orient, la mise en scène à grands frais de ses exploits passés correspond à l'image qu'il souhaite donner. Le tourat, monogramme du sultan et symbole par excellence de l'Empire ottoman, est à nouveau omniprésent dans la Turquie d'aujourd'hui. On appelle Meshter, les compagnies qui interprètent la musique militaire traditionnelle ottomane. Ces queues de cheval attachées au bout d'une lance désignent les hauts dignitaires. Au printemps 1683, elles sont elles aussi mobilisées pour soutenir le combat des rebelles hongrois contre les Habsbourg. Les premières troupes se mettent en route. On ne démarre pas une campagne avec 150 ou 200 000 hommes. On commence avec quelques dizaines de milliers et on monte peu à peu en puissance. Et on achète leur avitaillement en chemin, bien sûr. C'est la raison pour laquelle les ottomans instaurent des règles très strictes. Il est interdit de ravager les jardins ou les champs des paysans qui se trouvent sur le chemin des soldats pour conserver ces sources d'approvisionnement. Donc, les troupes ne transportent que leurs canons. Mais une fois passées les frontières ennemies, toute retenue disparaît. Les Tatars sont particulièrement redoutés. Formant l'avant-garde de l'armée ottomane, ils pillent, incendient et dévastent tout sur leur passage. Tout aussi impressionnant, les délilaires, littéralement les fous. On les dit souvent sous l'emprise de l'opium. « Mehmet IV ne s'imaginait pas jusqu'où sa campagne allait le conduire. Selon l'une des sources de l'époque, le sultan aurait dit « Je savais qu'il avait conçu un plan de campagne dirigé contre Rab et Komarov. Mais si j'avais su que le Pacha visait la citadelette de peste, je ne lui aurais pas accordé mon consentement. Par conséquent, nous pouvons affirmer que Kara Mustafa Pacha de Merzifon avait conçu ses plans tout seul dans une sorte de dualité du pouvoir. » Début juillet 1683, les troupes de Kara Mustafa en route pour Vienne atteignent la ville de Heimburg. La majorité des habitants tentent de fuir par la porte des pêcheurs en direction du Danube. Mais ils tombent sur un terrible piège. Les Tatars, lourdement armés, les attendent aux abords de la porte. L'épisode fait 8000 morts. A Vienne, toute proche, c'est la panique. Des milliers de personnes, et notamment la cour de l'empereur Léopold Ier, s'enfuit jusqu'à Passau, en Bavière, à plus de 200 km. L'empereur, très croyant, prie quotidiennement pour le salut de la capitale devant une fresque de la Sainte Vierge. Plus tard, il donnera le nom de Maria Hilf, Marie secours des croyants, à une église de Vienne et au quartier qui l'entoure. Où se situent les troupes de nos alliés ? Environ 20 000 soldats sont postés actuellement sur la rive nord du Danube. Pour contrer l'offensive, on peut compter sur le soutien de l'armée polonaise. Léopold Ier a temporairement installé ses quartiers dans la résidence épiscopale de Passau. Le 14 août 1683, il reçoit la visite d'un frêle et jeune prince. Votre Majesté, le prince Eugène de Savoie. On raconte de folles histoires à votre sujet. C'est vrai. Il y a un mois à peine, j'étais au service du roi de France. Mais croyez-moi, je serai votre meilleur soldat. Les Savoyards sont valeureux, j'en ai entendu parler. Toutefois, il me semble encore bien jeune. A-t-il au moins fini de grandir ? Je suis un homme fiable, votre Majesté. De grâce, acceptez de me confier un régiment, vous ne le regretterez pas. un régiment. À ce jour, tous les régiments sont déjà attribués à de fidèles soldats, mais en tant que volontaire, vous êtes le bienvenu. Présentez-vous au généralissime. Le duc de Lorraine rassemble encore les troupes qui, s'il plaît à Dieu, libéreront la capitale. Depuis le 14 juillet, la ville est assiégée par une armée de 200 000 hommes. À partir d'un impressionnant campement de 25 000 tentes, Cara Mustapha commande les troupes combattantes installées au sud de Vienne, soit 100 000 soldats environ. Ils donnent l'ordre d'ouvrir le feu. Une pluie de boulet de canon vient endommager la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. Les catacombes de la cathédrale renferment encore aujourd'hui des milliers d'ossements, dont ceux des victimes du siège turc. Les cimetières se trouvaient alors au-delà des portes de la ville et étaient inaccessibles. L'assaut sur Vienne passe en grande partie par le sous-sol. Les troupes de combat et les unités de mineurs creusent des galeries jusqu'aux fortifications qui atteignent par endroits 12 mètres de haut. Les janissaires sont les troupes d'élite des Ottomans. À la fin du Moyen-Âge, ils sont recrutés de force dans les territoires chrétiens conquis par l'Empire, puis convertis en redoutables combattants musulmans. Plus tard, leurs corps se composent davantage de recrues volontaires. À peine les mineurs ont-ils ouvert une brèche dans les murs, que les janissaires, sous les ordres de Cara Mustapha, s'introduisent dans la ville impériale. qui les aignent dans la ville de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pacha Karamustafa était un grand homme d'état, mais un chef de guerre maladroit. Il suffit pour s'en convaincre de considérer ses erreurs stratégiques, notamment lors du siège de Vienne. Il ne s'est pas préoccupé de la colline du Kalenberg et ne s'est pas davantage tenu informé des mouvements des troupes polonaises du roi Jean III Sobieski. En effet, le 12 septembre, sous le commandement du roi de Pologne, les troupes de la Sainte Ligue se regroupent sur les hauteurs qui entourent Vienne, prêtes à donner l'assaut. Le contingent polonais sur l'aile droite entre dans la bataille presque trop tard. Pendant un certain temps, aucun combat n'a lieu à cet endroit, alors que le sang coule déjà au centre et sur le flanc gauche. On sait que le prince Gênes a pris part à la libération de Vienne en 1683. Il n'est pas le seul noble à avoir livré bataille, mais les autres n'étaient pas au cœur des combats. Ils faisaient plutôt partie du haut commandement. Dès son baptême du feu, le jeune homme se distingue. Après cette bataille, il s'est vu confier le commandement d'un régiment. Cette récompense montre bien qu'il avait été remarqué. Le commandant en chef et les autres personnalités militaires n'avaient pas de raison de lui faire ce cadeau. En fin d'après-midi, la Sainte Ligue finit par prendre le dessus et libérer Vienne. Plus de 10 000 cadavres jonchent le champ de bataille. Chaque fois que retentit la pomerine de la cathédrale Saint-Étienne, la plus grande cloche d'Autriche, le siège de la ville revient dans les mémoires. Car la première pomerine a été coulée dans le métal des canons abandonnés par les Ottomans. La légende veut que la passion des Viennois pour le café date aussi de cette époque. Ils s'apprêtent à détruire les sacs de grains de café laissés par les Turcs sur le champ de bataille, pensant qu'il s'agit de nourriture pour les chameaux. Mais un immigrant polonais identifie le précieux butin et le sauve in extremis. Deux ans après le siège, le premier café de la capitale impériale ouvre ses portes et fonde ainsi une tradition indissociable de l'identité viennoise. Remarqué lors de la bataille, le prince Eugène hérite du commandement du régiment des dragons de Savoie, qui est en piteux état. Le jeune homme est pourtant déterminé à en faire une puissante force de frappe. Soldats, vous êtes des dragons. Il est important de savoir contre qui vous vous battez. Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi. Vous ne vous battez pas seulement pour l'empereur. Vous vous battez pour vous, pour votre dignité. Ne l'oubliez pas. Commander un régiment à cette époque donnait le droit de vendre certains titres et fonctions, ce qui était très lucratif. Et l'empereur, chef suprême des armées, versait aussi de l'argent à ses officiers. Ces hommes étaient donc un peu des entrepreneurs de guerre. Mais leur position entraînait aussi de grandes responsabilités. Il fallait veiller à ce que les soldats soient correctement armés et habillés. Et pour que l'affaire soit rentable, ces officiers devaient donc aussi être de bons gestionnaires. L'une des cuirasses du prince Eugène est aujourd'hui exposée au Musée de l'Histoire de la Guerre à Vienne. Elle date d'une époque où le prince disposait déjà de moyens confortables. Il semble qu'il ait été de taille moyenne pour l'époque, pas si petit donc que ne le laissent penser certains récits le concernant. Mais d'où proviennent ces impacts au niveau du torse ? A Moln, en Haute-Autriche, on forge encore des armures à l'ancienne. L'atelier s'apprête à livrer 80 de ses pièces artisanales aux gardes suisses du Vatican. Nous avons demandé au maître des lieux de reproduire à l'identique la cuirasse du prince Eugène. Le plastron résistera-t-il à une balle de mousquet ? Des experts du musée universel Johanneum de Graz et de l'armée autrichienne font l'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En dépit de la violence du choc, le propriétaire de l'armure s'en serait sorti avec quelques bleus et une ou deux côtes cassées. C'est donc bien au combat que la cuirasse du prince Eugène a été bosselée. Le jeune homme a déjà participé à de nombreuses batailles lorsqu'il subit la plus grave de ses neuf blessures de guerre. Il n'a que 25 ans et commande alors le siège de Belgrade. Je veux que tous les hommes soient postés en première ligne. Nous allons passer à l'offensive. Tenez-vous prêts. Si les ottomans nous attaquent par l'ouest, nous serons là pour les accueillir comme il se doit. Rapatrié à Vienne, il ne peut être opéré qu'au bout de plusieurs semaines. Vous l'avez extraite ? Oui. D'ailleurs, la bande de papier est encore autour. Votre blessure est bien infectée. Il faut la nettoyer en profondeur. Sacre bleu, qu'est-ce que vous faites ? Ceci, Votre Altesse, est la meilleure méthode pour faire des points de suture. J'ai affamé cette petite bête pour qu'elle puisse mordre les deux berges de la plaie de manière simultanée. À l'époque, les plaies sont refermées non pas avec du fil et une aiguille, mais avec des fourmis. Cette méthode, qui rappelle les agrafes d'aujourd'hui, résulte d'un transfert culturel. Les médecins ottomans l'ont en effet utilisé bien avant leurs homologues autrichiens. Léopold Ier défend ses intérêts stratégiques au sud et au sud-est de Vienne. Le prince Eugène combat ainsi aux côtés du duc Charles de Lorraine lors du siège de Bouddha, l'une des deux parties de l'actuelle Budapest. La ville était depuis près de 150 ans aux mains des Ottomans. Les troupes de l'empereur y découvrent les termes et les hammams introduits par les Ottomans. Créés il y a près de 500 ans par les Turcs, les bains qui rallient à Budapest sont l'un des deux établissements de cette époque encore en activité aujourd'hui. À Topkapi, Gulnuch songe à ses origines. Orvat. Vous savez lire, non ? Oui. Depuis combien de temps êtes-vous ici ? Cela fait déjà 30 ans. Vous venez de Hongrie. On vous a capturé, n'est-ce pas ? Moi aussi. Et malgré tout ce temps, vous savez toujours lire et écrire. J'aimerais qu'il en soit autrement. Pourquoi ? Dites-moi. Je préférerais avoir tout oublié. Ne dites pas cela. Celui qui n'a aucun souvenir se pose éternellement les mêmes questions. Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? C'est une vraie torture. Apprenez-moi à lire, je vous en conjure. Le prince Gênes a infligé de lourdes défaites à l'ennemi, ce qui a des conséquences sur la politique intérieure de l'Empire Ottoman. Votre Altesse, une lettre de la part de Victor Amédée, le duc de Savoie. Lisez-la-moi. N'oubliez pas, la stratégie, c'est d'enchercher l'ennemi. On va tenter de les prendre... Mon cher cousin, aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'à Constantinople, le sultan avait été abandonné par ses plus proches compagnons. On raconte que cette infamie serait due aux défaites militaires des Ottomans, défaites dans laquelle, cher cousin, vous semblait avoir une part de responsabilité considérable. La seule issue possible à cette guerre, c'est la victoire ! Nous pouvons penser sur nos alliés ! Nous sommes des dragons ! Mehmet IV est effectivement déposé et relégué dans le cafès, littéralement la cage, une aile du palais Topkapi. C'est ici qu'a vécu son frère pendant 46 ans. C'est lui qui va maintenant monter sur le trône. Avant l'instauration du cafès, une coutume sinistre est restée en vigueur pendant deux siècles. La loi du fratricide. Le souverain accédant au trône avait le droit de faire tuer ses frères, pour éviter tout risque d'opposition. Le tombeau des sultans, tout près de Sainte-Sophie à Istanbul, rappelle cette sombre période. Jusqu'à une époque donnée, il était d'usage que les princes héritiers ottomans soient envoyés dans les sanjak, ou circonscriptions militaires. Certaines villes de l'Empire avaient été désignées comme sanjak destinées aux princes héritiers. Là-bas, ils poursuivaient leur formation tout en développant leur capacité à gouverner. C'est l'un de ces princes, Moussafa, fils de Mehmet IV et de Gulnush, qui accède au trône en février 1695, après la mort prématurée de ses oncles. Gulnush est désormais sultane validée, ce qui fait d'elle la femme la plus puissante de l'Empire ottoman. Marchant sur les traces de son père, Moustapha conserve la tradition des orchestres militaires et se lance dans une nouvelle guerre pour renforcer la puissance de son empire en Europe. Les ottomans ont déjà reconquis Belgrade. Une nouvelle offensive d'envergure doit leur permettre de reprendre Bouddha. Le sultan et sa mère suivent de très près la campagne. En face, les troupes commandées par le prince Eugène refusent de voir tous les bastions du Danube tomber aux mains des Turcs. Quand on étudie un peu les tactiques militaires de l'époque, on s'aperçoit qu'elles deviennent très linéaires. Les troupes ne marchent plus l'une vers l'autre en carré serré. Elles sont agencées en ligne, selon une symétrie qui joue un rôle important. L'art de la guerre s'affine et devient celui du siège et des fortifications. Dans le cas du prince Eugène, je crois que sa formation de mathématicien, de naturaliste et d'architecte s'est avérée précieuse dans ce contexte. Avec son traitement de Feldmaréchal, le prince Eugène acquiert en 1695 une propriété rue de la Porte du Ciel, où il construira son palais d'hiver. Le prince fait à présent partie du tout premier cercle de l'état-major impérial et il tient à mettre en scène ce statut durement acquis. Mais bientôt, il lui faut abandonner son confort. Léopold Ier le charge de tenir tête au sultan Mustafa, qui a passé Belgrade et progresse vers le nord. Avec une injonction, ne pas engager le combat. Cette nouvelle expédition va changer le cours de l'histoire. Le prince Eugène veut faire ses preuves dans ses nouvelles fonctions de commandant en chef des armées, mais il se trouve handicapé par la tactique que lui impose l'empereur. S'il va malgré tout à l'affrontement, il risque de tout perdre. Dans le camp turc, le sultan Mustafa consulte ses conseillers. Alors, que disent les astres ? « Sultans, Saturne et Jupiter sont entrés en conjonction. Cette nuit, je vois que Mars va les rejoindre, ce qui, à mon avis, va nous exposer à de graves dangers. Nous savons que cette conjoncture entraîne dans son sillage des carnages monstrueux, qui embrase le bien comme la chaleur détruit les semences. Moustapha, nous devrions repartir. Quelle est la volonté de Dieu, Effendi ? Mon sultan, c'est la volonté de Dieu de vous soumettre à ses épreuves. Si tel est votre destin, il vous faut récolter une grande gloire. Ou alors, vous courez à votre perte. Le 11 septembre 1697 au matin, les troupes d'Eugène de Savoie sont épuisées et rien n'indique qu'un assaut imminent sur les lignes ottomanes. Mais le prince a soutiré des informations décisives à un officier turc capturé par ses hommes. Pour l'instant, il les garde pour lui. Il ne tient pas de conseil de guerre. Il a une bonne raison pour cela et il ne s'en cache pas. Il estime que ce serait la meilleure façon de trahir ses intentions à l'ennemi. Il sait que ce qui se dirait pendant une telle réunion, soi-disant sous le sceau du secret, arriverait aux oreilles de l'ennemi quelques heures, au mieux, quelques jours plus tard. Un éclaireur envoyé à l'aube lui livre l'information qu'il attendait. Les ottomans traversent la rivière près de Tzenta. La cavalerie et l'artillerie sont déjà passées sur l'autre rive. Le reste des troupes est donc vulnérable. Monfeld maréchal, le prisonnier turc disait la vérité. A l'heure qu'il est, le sultan a déjà traversé la Thesse. Merci. Enfin une bonne nouvelle, il était temps. Votre Altesse, une dépêche de l'Empereur. Je ne veux pas la lire maintenant, elle pourrait troubler ma réflexion. Votre Altesse, je vous en conjure, on ne peut pas envisager une attaque. Les soldats sont affaiblis, la malaria fait des ravages. Les Ottomans semblent sur le point de se replier. Mais le prince gêne, voilà l'occasion d'écrire une page de l'histoire. Il prend une décision qui sera lourde de conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada